Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instant des copeaux. Aujourd'hui c'est plutôt tranquille dans l'atelier, j'ai quelques guitares dont le vernis est en train de sécher, ce qui me laisse le temps d'entretenir certains de mes instruments. On me demande souvent comment je m'y prends pour changer les cordes de mes guitares ou de mes basses, ça tombe bien puisqu'aujourd'hui je dois justement changer les cordes d'une de mes basses, donc je vais vous montrer quand je m'y prends. Ah, et restez bien jusqu'à la fin les amis car j'aurai une petite astuce pour les moins fortunés d'entre vous. Aujourd'hui je dois changer les cordes de ma basse Nogera YC Deluxe. C'est une basse à 6 cordes mais évidemment la technique ne diffère absolument pas d'une basse à 4 ou 5 cordes. Je commence donc naturellement par retirer les anciennes cordes. Pour cela je desserre au niveau des clés d'accordage et les retire tout simplement. Au niveau du chevalet, deux solutions s'offrent à vous. Vous pouvez les retirer comme ceci mais si vous n'avez pas l'intention de les garder vous pouvez aussi les couper. Tant que c'est encore possible j'en profite pour nettoyer l'instrument aux endroits un petit peu difficiles d'accès. Pour poser les nouvelles cordes il vous faut naturellement un paquet de cordes neuves, une pince coupante et un accordeur. Là en l'occurrence dans une application mobile. Le choix des cordes est plus une affaire de goût et d'expérience. Pour ma part j'utilise des cordes de chez Hernibol. En ouvrant le paquet vous y trouverez des petits sachets individuels pour les cordes. Chacun d'eux est estampillé d'un numéro qui correspond au calibre de la corde. Je choisis de monter mes cordes de la plus petite à la plus grosse. Je commence donc par la 45. Sur l'une des extrémités de la corde vous vous retrouvez avec un petit anneau en métal qui sert à caler la corde dans le chevalet. Vous passez donc la corde à travers celui-ci jusqu'à ce que le petit anneau soit bien calé dans le chevalet. Assurez-vous que la corde soit bien calée dans la rainure du pontet. Amenez votre corde jusqu'à la mécanique en vous laissant du mou comme ceci. Cela vous permettra de déterminer l'excédent de cordes à couper. Vous découpez l'excédent avec votre pince coupante. Glissez l'extrémité de votre corde jusqu'au fond de la mécanique, pliez la corde sur le côté et vissez. Attention, on enroule toujours une corde du haut vers le bas et pour un minimum de 3 tours. Pour vous aider, vous pouvez maintenir la corde tendue comme ceci. Pour déterminer le sens dans lequel vous devez tourner, pensez au fait que la corde doit toujours se trouver du côté intérieur de la tête de votre instrument et procéder ainsi pour chacune de vos cordes. Ceci étant fait, vous pouvez maintenant procéder à l'accordage de votre instrument. D'abord de façon un peu grossière. Vous pouvez tirer les cordes comme ceci pour les forcer à s'habituer à la tension de l'instrument. Puis de façon plus précise avec votre accordeur. On constate que le changement de corde avait vraiment été bénéfique pour l'instrument. Celui-ci a retrouvé de la brillance et de la définition. C'est beaucoup mieux. Les cordes, c'est cher, mais il existe néanmoins une petite astuce pour leur donner une seconde vie. Remplissez une casserole d'eau et mettez-la à bouillir. Lorsque l'ébullition commence à prendre, rajoutez-y un petit peu de gros sel et du vinaigre. Ensuite, faites tremper vos cordes et laissez-les bouillir comme vous le feriez avec des pâtes. L'acidité du vinaigre et le gros sel décoloreront la crasse logée dans vos cordes. Elles se retrouveront ainsi aussi propres que quand elles étaient neuves. Après quelques minutes, vous pouvez les sortir et les rincer à l'eau claire. Vous vous retrouvez donc à des cordes parfaitement propres et qui résonneront pratiquement aussi bien que quand elles étaient neuves. J'espère que cette petite astuce vous aura rendu service.